Ma mâchoire bouge quand je chante. Est-ce que c'est grave docteur ? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose ? On va en parler. Attention, ce n'est pas un sujet anodin. Peut-être que tu vois certaines chanteuses qui justement bougent énormément la mâchoire. C'est un petit tic qu'elles ont et on va voir que ce n'est pas forcément l'idéal. Je vais t'en parler aujourd'hui. Je vais même te donner un exercice si jamais tu rencontres ce problème. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien avec des exercices, des tutos et des astuces. Juste avant de démarrer, n'hésite pas à rejoindre la communauté des plus de 100 000 personnes qui suivent cette chaîne YouTube en cliquant juste en-dessous pour t'abonner. Active bien la petite cloche de notification comme cela, tu seras alerté à chaque fois que je ferai des lives et je fais plusieurs lives par semaine. Ce qui est intéressant dans les lives, c'est qu'on peut échanger en direct et du coup, je pourrais t'aider encore mieux. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la mâchoire ici, il y a des muscles si tu veux qui servent à l'activer. Les muscles de la mâchoire, on ne croirait pas, mais ils ont des ramifications assez importantes. Donc, tu vois, j'ai ma mâchoire ici, mais j'ai des muscles qui remontent jusqu'ici par exemple. Ici, tu vois là, j'ai le temporal qui est un muscle de la mâchoire. Donc, tu vois, cela remonte très haut. De la même manière, ici en dessous, je vais avoir des fibres qui sont entrelacées au niveau des muscles et qui vont venir pas très loin de la zone de mes cordes vocales. Et en réalité, quand ma mâchoire se crispe, en fait, cela va contrarier aussi le bon fonctionnement de mon larynx et cela va perturber mon champ. Voilà pourquoi c'est vraiment important de travailler ce sujet-là. Parce que si ta mâchoire a tendance à se crisper, d'ailleurs peut-être qu'il t'arrive des fois de grincer des dents la nuit pour certains ou d'autres. Tu sais, des fois quand tu es un peu contrarié ou stressé, tu vas serrer les dents comme on dit. Il y a beaucoup de gens en réalité qui ont cette mâchoire un petit peu crispée, un peu bloquée. Cela va être quelque chose qui va vraiment te gêner, qui va t'empêcher de chanter librement. C'est pour cela que c'est intéressant de te servir des exercices que je vais te donner là et de ne pas laisser cette mâchoire trop crispée. Ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on chante, et cela on va le voir souvent sur des vibes, tu sais, on va avoir la mâchoire qui fait cela. J'avais coaché récemment une personne en direct sur mon compte Instagram. Tu pourras aller voir si tu veux, j'ai laissé cette vidéo. C'était un jeune chanteur qui chantait du Ariana Grande et à chaque fois qu'il faisait ses vibes, il avait la mâchoire qui faisait comme cela. C'est des petits tics et en fait, il ne le contrôlait pas. On s'est aperçu qu'il ne le contrôlait pas et cela, on veut enlever ce petit tic parce que c'est quelque chose qui est contre-intuitif par rapport à ta voix. Donc, cela, c'est le problème si tu veux. Je voulais vraiment que tu comprennes que c'est quelque chose d'embêtant si tu as cela et cela vaut le coup de te défaire de cette mauvaise habitude. D'ailleurs, si tu as des amis qui ont ce souci-là, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela leur rendra service et cela leur donnera des clés puisque là, je vais te donner tout de suite maintenant un exercice pour enlever cela. Alors, ce qu'on va faire, c'est que bien souvent, en fait, la mâchoire se crispe sur certaines notes, mais tu ne le contrôles pas forcément et nous, on va vouloir apprendre à la mâchoire qu'elle peut rester tranquille, peinard et que les notes, ce n'est pas son affaire. Les notes, c'est l'affaire des cordes vocales, ce n'est pas l'affaire de la mâchoire. Donc, nous, on va vouloir rééduquer un petit peu notre mâchoire, les muscles de la mâchoire pour leur apprendre cela. Donc, je vais te proposer un petit exercice. Alors, cet exercice, comment on va le faire ? On va mettre nos petits doigts comme cela entre les dents, d'accord ? Donc, on va laisser la bouche ouverte et on va mettre les petits doigts entre les dents. Et pourquoi on fait cela ? Parce que cela va nous servir de détecteur. C'est-à-dire que si jamais tu commences à crisper un peu ta mâchoire, en fait, tu vas mordiller tes doigts et cela va te donner l'indication que ma mâchoire, elle est en train de se crisper, elle n'est pas détendue. Donc, on va mettre comme cela nos petits doigts entre les dents. On fait un A, d'accord ? Et on va faire ce petit exercice que je vais te donner là. Alors, l'exercice, on va faire cela. On va faire Do, Ré, Do, Mi, Do, Sol, Do. Là, je te donne les notes relatives, d'accord ? Simplement, si tu veux les refaire sur ton piano, comme cela, tu auras l'indication. Donc, on va faire cela. Et on va le faire avec les petits doigts. Là, ce qui se passe, c'est que cela risque de faire cela peut-être chez toi. Tu vois, là, ta mâchoire, elle va peut-être vouloir bouger. Et justement, tu vas pouvoir ralentir à ce moment-là. Et si tu sens que cela croque, là, tu vas devoir redétendre ta mâchoire. Alors, on y va. On s'en fait une petite série. Et… Continue. Peut-être que tu vas t'apercevoir que dans les aigus, c'est plus flagrant, tu vois. Donc, on continue de monter. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que tu as compris l'exercice. Tu pourrais évidemment le refaire plus longtemps chez toi, tranquillement. Et une fois qu'on va avoir fait cela, donc on va apprendre en fait, si tu veux, à notre mâchoire qu'il n'y a pas de raison qu'elle se crispe différemment en fonction des notes. Et puis, une fois qu'on aura fait cela, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir le faire sur tes chansons, peut-être sur tes vibes. Donc, je vais le faire là. Ok. Cela marche. Donc là, je n'ai pas de crispation. Donc, cela veut dire que c'est cool. Ensuite, je vais pouvoir rechanter. Et c'est en faisant ce genre d'exercice que tu vas pouvoir te défaire de cette histoire de mâchoire qui bouge quand tu chantes sans que tu puisses vraiment la contrôler. Voilà. J'espère que cet exercice t'a plu. Alors, comme je te le disais, ce n'est pas à ta mâchoire de t'occuper des notes. D'accord ? Donc notamment dans les vibes, les notes, en fait, qui fait le changement de notes, ce sont les cordes vocales. Et je t'ai justement préparé des exercices, si cela t'intéresse, tu vas pouvoir les télécharger gratuitement dès maintenant. Ce sont des exercices pour tes cordes vocales, pour entraîner la dextérité, si je puis dire, de tes cordes vocales. Alors, si tu veux les recevoir, tu vas trouver juste en dessous de cette vidéo, dans la description, tu vas trouver un lien. Il te suffit de cliquer dessus, de laisser ton prénom, une adresse mail et tu vas recevoir dans les minutes qui suivent le lien pour télécharger ces exercices. Et puis, je vais te gâter, je vais t'envoyer plein d'autres cadeaux. Je vais t'envoyer aussi mon guide sur la respiration. Je vais t'envoyer des exercices d'échauffement. Bref, tu verras tout cela dans ta boîte mail. Alors, n'hésite pas à vérifier au niveau des spams parce que des fois, quand je t'envoie le mail, cela arrive dans les spams. Donc, il faut simplement que tu ailles vérifier dans le courrier indésirable si le mail n'est pas arrivé malencontreusement dans cette boîte. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !